bonjour bonsoir ça dépend là je viens avec une astuce dans une vidéo donc c'est juste pour vous donner des conseils donc si vous êtes quelqu'un qui est régulièrement que vous avez vous avez un dysfonctionnement érectile qu'est ce qu'il faut faire donc c'est un ticket c'est ça qui cause beaucoup de risques cardiaques vasculaires si vous voulez donc l'AVC que vous entendez souvent dans la plupart du temps ça vient de là ça vient vraiment de là on dit que c'est ces gens qui sont actifs pour le crac crac donc vous faites le crac crac régulièrement en faisant même pas même deux fois par semaine ou trois fois par semaine vous êtes atteint très peu atteint vous avez moins de risques d'atteindre l'AVC parce que normalement c'est ça la plupart temps parfois c'est parce qu'on pense beaucoup parce qu'on a trop gardé dans notre cerveau que notre cerveau a enregistré ça et que ça ou bien si vous êtes vraiment quelqu'un que vous pensez que votre vie s'arrête là parce que votre troisième pied ne fonctionne plus bien vous voilà un peu vous avez vous êtes dans des problèmes mais oui ou bien votre femme ne veut plus et qu'est-ce qu'il faut faire peut-être vous êtes une personne qui est fidèle à votre femme et que ça vraiment ça apporte tellement de problèmes le stress des trucs beaucoup de choses qui s'accumulent dans votre tête et ça ça peut amener l'AVC ça je vous en je vous j'ai passé j'ai j'ai eu une personne dans ma famille qui a eu ça parce que je parle avec la personne là je pense que la personne est mort à cause de ça un peu de ça quoi mais pour éviter ça aussi n'oubliez pas que le poids le support aussi peut amener ça le manque du sport peut amener ça contrôler votre votre alimentation la cigarette n'est pas bien la boisson n'est pas bien non vous allez aussi contrôler votre sang régulièrement régulièrement bon pour ne pas beaucoup atteindre pour ne pas avoir tout problème dans le dysfonctionnement érectile comme on dit quoi donc moi je vous prouvez par exemple de temps en temps consommer pourquoi pas les coups de giroves en thé par exemple une fois par semaine prendre un verre oui prendre une tasse comme ça là donc vous faites santé si vous trouvez que c'est un peu amel si vous supportez du miel prenez un peu du miel vous mettez dedans buvez un verre par semaine ou bien une tasse comme ça là par semaine ça va vraiment vous aider ça va vous faire faire c'est très bien ou bien pourquoi pas mélanger parce que moi je fais tout le temps les vidéos dans un peu des trucs comme ça là vous prenez le coup de giroves après mélanger ça avec du gingembre qui est un stimulant quoi mélanger les deux ou mettez après dès que ça vous faites bouillir ça pendant au moins trois minutes autant que ça prenne sa couleur après vous prenez une cuillerée soit à café soit si vous aimez du miel soit à soupe vous mettez un peu dedans et vous buvez ça va vraiment vous aider c'est très important et à essayer un peu de contrôler si vous êtes quelqu'un qui boit beaucoup essayez un peu d'arrêter la boisson si vous consommez beaucoup de cigarettes aussi et c'est parce que c'est ça c'est ça et ça tue les gens il ya des quand on arrive à un certain âge qu'on trouve que surtout les hommes mais parce que les femmes elles n'ont pas de problème à ça surtout les hommes quand un homme arrive à un certain âge et commence à avoir son troisième pied qui commence déjà à ne plus fonctionner normalement vraiment c'est un tic c'est le problème qui vient dans sa tête c'est beaucoup de choses qui s'accumulent et après tu en tant que celui-là il ya un avs ou bien ça c'est vraiment je conseille à mes soeurs vraiment aussi d'aider à leurs hommes à trouver une solution parce qu'il ya les hommes qui sont vraiment ils sont très peu ça c'est clair très peu d'hommes sont fidèles c'est aussi ça qui cause aussi la fidélité dans un couple quand un mari a quand ton mari tu n'arrives plus à satisfaire ton mari que toi tu prends parce qu'il ya beaucoup de femmes qui se disent que ah mais pourquoi lui ne peut pas rester comme moi mais attention non un homme reste un homme mais nous les femmes noms peut rester comme ça mais les hommes ne peuvent pas parce que ce sont les hommes ils sont comme ça ils sont comme ça on ne peut pas les changer donc voilà un peu fait quelque chose pour eux et ou bien parce que moi je vois ici en europe ça existe ici en europe quand une femme sent qu'elle ne peut plus elle trouver une forme à son mari mais la seule condition c'est que tu ne te marie pas avec tu restes avec moi c'est un peu ça voilà ma vidéo donc si vous avez quelque chose à ajouter n'hésitez pas pour vraiment vous abonner moi et à tantôt merci